bon je suis un petit peu perturbé parce que je viens de finir le tuto sur la couture invisible j'ai fait une couture invisible sur du point mousse sans filet ça n'a pas fonctionné il a fallu que je recommence bref c'était assez drôle allez là c'est la couture au point arrière donc la couture au point arrière par définition on vient coudre un endroit où il y avait des mailles contre un endroit où il y avait des mailles c'est à dire a priori là où on a rabattu donc souvent pour le dessous des manches pour un pull tube comme le tuto tricot numéro 5 que je suis en train de préparer mais aussi pour une encolure donc imaginons on coud ici ça fait les épaules et puis on laisse un espace au milieu pour passer la tête ce qu'on appelle l'encolure et bien dans ces cas là on aura rabattu ici rabattu là et on va venir coudre les deux l'un en face de l'autre alors la couture au point arrière déjà première chose elle se fait avec l'envers du travail visible donc c'est l'inverse de comment on appelle de la couture invisible la deuxième chose c'est qu'il va falloir qu'on s'intéresse un petit peu à la tranche c'est à dire là où on a rabattu les mailles donc je vais faire un gros plan et puis je vais vous montrer ça donc on va regarder la tranche c'est à dire là où on avait rabattu les mailles donc c'est toujours une affaire de v ici vous avez un b c'est une des mailles que j'ai rabattu et ce veille comporte deux brins un brin qu'on appelle intérieur qui vers nous et un brin extérieur qui vers l'extérieur enfin c'est pareil la partie qu'on va venir coudre hop là je l'ai fait tomber si on regarde la tranche on a aussi un v avec un brin intérieur qui est vers l'intérieur l'ouvrage et un brin extérieur qui vient qui est vers pardon l'extérieur de l'ouvrage donc là faut déjà faut pas hésiter à venir regarder de plus près et passer votre aiguille à laine dessous pour voir si vous comprenez bien ce système de brins et là ce qu'il faut réussir à comprendre c'est que selon comment quel brin on va venir saisir avec notre aiguille à coudre la finition sur l'endroit du travail sera pas la même je m'explique si d'un côté je prends les deux brins de ma maille rabattue et que je viens prendre les deux brins en face je n'aurai pas la même finition que si je prends un brin extérieur d'un côté un brin extérieur de l'autre ou bien encore le brin intérieur d'un côté le brin intérieur de l'autre il ya plusieurs combinaisons possibles et le fait est que le résultat esthétique sur l'endroit du travail ne sera pas du tout le même vous aurez dans un cas un ou deux dans un cas un liseré dans un autre vous aurez deux liseré et dans un autre cas vous n'en aurez pas du tout donc ça c'est un choix qui va falloir faire et je vais vous montrer moi ce qui se passe pour moi c'est que quand je viens mettre mes deux bords voilà l'un contre l'autre il ya toujours un des deux qui est plus tourné que l'autre c'est à dire que lui je vois assez bien les deux brins alors que l'autre je vois plutôt le brin extérieur le brin intérieur lui il est retourné donc généralement je prends un brin d'un côté et deux brins de l'autre mais vous pourriez faire autrement vous pouvez tester autrement et choisir la façon qui vous convient le mieux soit d'un point de vue esthétique soit d'un point de vue pratique soit si vous avez la chance les deux deuxième chose qu'il faut savoir c'est que le principe de la couture au poids arrière c'est d'avancer de deux pas hop et de reculer de 1 alors quand nos mailles font la même taille je veux dire la même largeur sur le dos et le devant c'est pas un problème j'avance de deux mailles je traverse et je recule d'une maille mais il peut arriver que vos mailles ne fassent pas la mettre la même largeur c'est à dire que ici par exemple elle fait dans les quatre millimètres de large et que de l'autre côté pour une raison ou pour une autre elle soit beaucoup plus petite je vais donc avoir des mailles d'un côté qui seront moins large que l'autre ce qui fait que les pas je vais pas compter en nombre de mailles où j'avance j'avance d'une j'avance de deux j'avance de trois et pareil en face je vais compter en centimètres j'avance d'un centimètre je traverse et je recule d'un demi centimètre donc là c'est juste ça dépend juste de l'un de l'aspect de vos mailles est ce qu'elles ont la même largeur d'un côté de l'autre et dans ce cas là ça va être super facile pour être régulier si c'est pas le cas vous allez raisonner en centimètre et c'est quand même un tout petit peu plus difficile mais ça peut arriver donc la première chose qu'on va faire c'est de venir arrimer les deux parties l'une avec l'autre donc je vous disais on voit l'envers du travail donc c'est par définition endroit contre endroit moi je profite de ce moment pour venir réparer toujours vers le bord de l'ouvrage vous avez toujours une maille qui est un petit peu lâche donc je profite du moment où je vais venir unir ces deux parties pour réparer un petit peu ça donc aiguille à laine bien sûr c'est quand même beaucoup plus facile je pars d'un côté je viens me glisser dans la boucle en face de l'autre voilà qui est du coup très lâche donc je fais un ou deux aller retour entre le dos et le devant pour venir précisément rentrer ces mailles du bord qui sont un petit peu lâche voilà j'y suis quand je me positionne naturellement comme ça c'est à dire que je mets des bords l'un contre l'autre bon déjà j'ai pas épinglé mais normalement j'épingle et je défais les épingles au fur et à mesure mais quand je me mets naturellement comme ça et que c'est le plus simple ce qui se passe c'est que je vois très bien les deux brins du morceau qui derrière mais je ne vois qu'un brin du morceau qui est vers moi le deuxième brin il est complètement retourné à l'intérieur c'est ce qui fait que je vais prendre deux brins d'un côté et un seul brin de l'autre voilà la raison principale elle est vraiment pratique donc le principe je vous le rappelle on avance de deux pas on traverse et on revient d'un pas je vais me mettre en gros plan et puis on fait ça voilà donc je suis bord à bord donc je vais m'avancer de deux mailles voilà ma première voilà la deuxième je prends les deux brins de cette maille et en face je vais prendre le seul brin que je vois exactement ça c'est à dire que j'ai fait aussi deux mailles d'accord même distance d'un côté de l'autre sinon je vais faire un décalage je traverse je traverse mais je ne vais pas complètement tirer le fil je le laisse un petit peu déborder pourquoi parce que je vais revenir en arrière d'un pas donc je prends le seul brin que je vois et les deux brins de la maille en face et c'est uniquement quand j'ai passé mon aiguille que je tire ce fil si je le tire avant je vais rentrer dedans avec mon aiguille et ça va être une vraie galère donc je le tire un peu mais pas trop sinon je vais venir froncer le bord imaginons que ce soit un pull tube et que ce soit le bord de la manche ça va pas être très joli donc je tire un peu mais pas trop je passe mon fil je ne compte pas la maille de laquelle je sors je compte les suivantes une maille de maille je prends les deux brins et en face je prends le seul brin que je vois à deux mailles aussi j'ai aussi fait deux pas je tire mais pas trop je reviens d'un pas je prends le seul brin que je vois plus les deux brins du dos je tire un peu et je recommence je compte pas cette maille là une deux deux brins et en face donc le principe de la couture arrière c'est ça j'avance de l'équivalent de deux pas ou bien d'un centimètre si vos mailles ne font pas la même largeur vous n'allez pas pouvoir raisonner en nombre de mailles et je recule de la moitié alors j'avance moi de deux mailles mais je pourrais avancer de trois une deux trois là ça va faire un point très large je prends les deux brins je prends le brin du devant qui est juste en face et dans ce cas là je peux reculer de une ou deux mailles je vais reculer de deux un brin plus les deux autres ça va me faire un point très large qui m'obligerait à serrer un peu plus si je crois pas que ce soit l'idéal le mieux d'après moi c'est vraiment d'avancer de un deux brins un deux une deux mailles pardon et de reculer de une malle alors ce que je fais aussi pour me faciliter la vie je finis l'arrière voilà le pas arrière c'est que je déserte je j'enlève les épingles au fur et à mesure et donc comme ça je viens prendre vraiment le bord je compte je passe je prends le bord en face et de cette façon c'est quand même plus simple que quand je suis vraiment quand j'ai serré et que tout est collé c'est peut-être le pas le pas en l'arrière qu'elle plus difficile parce qu'on a peut-être plus de mal je sais pas si vous voyez que j'ai trois brins mais peut-être que c'est un peu moins visible alors là ce qu'il faut faire à tout prix c'est être très bien installé donc je vais trop loin 1 et 2 ici mais en face ce qu'il faut faire c'est bien installé avec beaucoup 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 de lumière ça c'est fondamental et puis des lunettes si vous en portez voilà donc là vous voyez que j'ai fait un début de couture en prenant les deux brins d'un côté et un seul brin celui que j'appelle extérieur il est vers moi vers l'extérieur le brin intérieur est rentré en fait on voit absolument pas et on va regarder ce que ça donne et puis après je vais faire quelques centimètres en prenant par exemple les quatre brins pour voir s'il ya une petite différence j'entends mon amoureux qui vient de rentrer là alors c'est un signe de la pause café figurez vous donc j'hésite un peu là quand même est ce que je continue ce tuto ou est ce que je m'autorise une petite pause je me serai bien autorisé une pause mais après quand j'ai bu du café je suis tellement plus énergique ça va être plus compliqué si je raccourcissais ce fil voilà allez je vais on va retourner puis on va regarder ce que ça donne voilà donc je retourne le travail que j'ai fait et là vous voyez hop donc la couture après on passe un petit coup de fer à repasser pour l'aplatir et vous voyez il ya un petit liseré ce petit liseré c'est le brin intérieur d'une de mes deux mains que je prenais pas donc ça peut avoir en plus d'être quand même plus pratique me semble-t-il ça peut avoir un intérêt esthétique alors est-ce que je pourrais obtenir un brin plus un liseré pardon plus important oui si je prenais alors je vais retourner si je prenais uniquement elle est au moment de lui le brin extérieur de ce côté et le brin extérieur de l'autre dans ce cas là j'aurai deux brins qui seraient pas concernés par la couture et j'aurai un liseré encore plus gros ce que je vais faire c'est que je vais faire quelques centimètres voilà il me reste pas beaucoup distance mais la moitié en prenant les deux brins extérieurs et ensuite la dernière moitié en prenant les quatre brins et de cette façon on va voir on va voir le résultat donc là je prends uniquement le brin extérieur et en face je prends uniquement le brin extérieur aussi et je récupère uniquement les brins extérieurs quand on a fait un ou deux centimètres c'est plus facile puisque les brins se tourne comme il faut en fait là uniquement le brin extérieur pareil en face voilà moi j'ai fait deux ou trois centimètres ça devrait être suffisant on va regarder ce que ça donne donc ici la partie où j'ai qu'un liseré est juste ces quelques centimètres là on voit que j'ai deux liseré parce que j'ai laissé les deux brins extérieurs je vais prendre maintenant rapidement avec les quatre brins ensemble je dis rapidement parce que finalement j'ai décidé de la faire cette pause café mon coeur alors c'est beaucoup plus dur moi je trouve de prendre les quatre brins parce que finalement on n'y voit pas grand chose alors où est ce qu'ils sont un deux ouais ça va être un peu galère mais bon ça sera pas rapidement donc du coup c'est un peu galère là je prends les deux brins donc j'avance toujours de deux pas ça ça n'a pas changé et je reviens de 1 ça n'a pas changé non plus encore un peu que je me décale pas le plus difficile souvent c'est ça c'est si j'avance de deux pas sur le devant est ce que j'avance bien de deux pas sur le dos donc il est encore un peu une dernière pour la route 1 2 oui voilà ici bon allez une de plus le café peut attendre j'ai quand même un certain sens du sacrifice vous le noterez ça ça vaut bien peut-être pas un abonnement mais bien un pouce levé quand même moi je dis je suis en train de négocier l'un c'est du chantage que je fais allez c'est bon on retourne et bien là je n'ai plus de liseré du tout donc voilà le résultat esthétique un liseré enfin je vais mettre le plus possible à plat mais ça alors normalement effectivement après on passe un coup de fer quand on en a un liseré de liseré pas de liseré voilà donc c'est peut-être un choix que vous ferez peut-être que vous ne ferez pas le choix et que vous ferez comme vous pouvez et que ça donnera un super résultat et dans ce cas là tant mieux mais quand vous aurez fait suffisamment de couture invisible vous verrez que en fait pas invisible qu'est ce que je raconte de couture au point arrière vous verrez que si le choix peut se faire simplement il faut avoir peut-être un petit peu d'expérience est bien installé etc donc là on dit que je termine la couture voilà peut-être oui alors en général moi j'en profite justement pour venir sécuriser le bord en passant sécuriser le bord et parfois faire les réparer un petit peu tout ce qui est un petit peu lâche mais qui sont pas trop joli sur le bord de l'ouvrage et ensuite simplement je fais des allers-retours sur la tranche sans dépasser de l'autre côté bon là j'ai plus beaucoup de fil je sécurise en faisant presque du sur place et c'est plus facile quand on a plus de fils évidemment et je coupe voilà vous avez fait où vous allez faire une couture au point arrière moi j'aime bien le liseré quand il est tout seul 2 je trouve que c'est un petit peu too much et là je trouve que ça fait on voit pas trop le profil mais en fait ça arrondit beaucoup plus la couture quand j'ai un liseré ça l'aplatit plus ce qui peut résoudre notre problème si on n'a pas de fer à repasser et ben c'est bon